Musique Famille dysfonctionnelle, modèle de parentalité peu ou pas du tout adapté à l'individualité de l'enfant, manque d'amour de soi, relations interpersonnelles problématiques, c'est votre vécu, c'est notre vécu. Eh bien, certes, la vie vient avec son lot de défis, mais la sentence ne s'arrête pas là. En toi, en moi, en nous, au plus profond de nous, se trouve la force pour affronter, surmonter et solutionner ces défis-là. Ensemble, partageons nos expériences et discutons de perspectives, d'outils et de ressources optimales pour naviguer la vie dans l'amour, la compassion, la vérité, la grâce et la miséricorde, à un moment à la fois, meilleur aujourd'hui que nous étions hier. Ici Anna et Grasse, et vous écoutez le En cas parlé podcast. Hello et bienvenue dans le podcast En cas parlé, épisode 1. D'abord, grand merci à tous vraiment pour vos retours, vos contributions, votre engagement envers l'épisode précédent qui traitait de l'infidélité et le déséquilibre dans l'approche de sa gestion et ou sa résolution, dépendamment de qui entre l'homme et la femme. C'est quand même cette tromperie. Alors, vous pouvez toujours retrouver cet épisode dans la liste de précédentes publications. Allez, pour aujourd'hui, on qu'a parlé et on parle des doigts de la main. Alors, nos doigts nous servent à exécuter une multitude d'actions et de tâches au quotidien tout le long de nos vies. Et qu'on s'en rende compte ou pas, on les utilise également pour exprimer nos états d'âme, nos pensées, nos prises de position. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Non, 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 ne vous inquiétez pas, ce n'est surtout pas un cours d'anatomie. Mais, en cas parlé, en lançant une menace par exemple, Toi là, toi là, je t'ai déjà prévenu, je n'aime pas ça. Sûrement, en levant l'index, vous allez la faire cette menace, n'est-ce pas ? Au fait, ce à quoi nous voulons en venir, ce sont leurs positions lorsqu'on accuse quelqu'un dans une situation donnée. En cas parlé, grâce, quelle histoire as-tu pour nous aujourd'hui ? Alors, c'est l'histoire de Greg et Landry, deux potes de très longue date, d'une amitié fusionnelle. Et sur la base de cette amitié, ils ont monté ensemble une entreprise. Et tout allait bien, comme dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où l'entreprise commença à rencontrer des difficultés. D'un côté, Greg pensait que se battre jusqu'au bout en gardant les rênes et la vision initiale du projet valait la peine. Tandis que de l'autre, Landry était décidé à faire appel à des investisseurs externes pour prendre les rênes de l'entreprise. Finalement, Landry parvint à ses fins, au détriment de Greg qui se fit éjecter de l'entreprise, mais à son insu. Wow ! Attends, quelle histoire ! Et alors, comment Greg s'est senti alors à la suite de tout ça ? À ton avis, Greg a accusé Landry de trahison et la tenue responsable de la fin de leur amitié. Mais est-ce que Greg lui-même n'a pas également sa part, sinon ses parts, de tort et de responsabilité dans cette affaire ? C'est vrai, parce que l'index pointé vers cette personne qu'on accuse ou condamne exprime avec ferveur et sans intransigeance notre position dans la situation donnée. Et c'était comme si les quatre autres droits n'existaient même pas. Mais, en qu'à parler, dans ces situations de jugement, d'accusation et de condamnation contre autrui, le schéma est que l'index est l'unique doigt qui est pointé contre la personne que nous accusons. Le pouce, l'unique doigt pointé dans une tierce direction, comme pour désigner, pour les facteurs extérieurs qui contribuent à la situation que nous sommes en train de juger. Et puis, on a le majeur, l'allulaire et l'auriculaire, les trois doigts restants qui sont pointés contre notre propre personne. Waouh, waouh, c'est... Oui, c'est vrai, alors... Interprété comme ceci, là, le schéma est que, alors dans tous les coups de la vie que nous vivons, là, ou auxquelles nous sommes exposés, il est vrai que les personnes que nous accusons ne sont pas totalement innocentes. Exactement. Et que, oui, il y a les facteurs externes qui sont pour quelque chose. Mais ce que tu es en train de dire, au fait, c'est que soyons humbles. C'est ça. Et reconnaissons que la plus grosse part des torts et de responsabilités, en tout cas en toute sincérité et réalité, pourraient nous revenir. C'est cela. Alors, donc, nos perceptions, nos pensées, nos prises de position, et à la base même nos mentalités, peut-être, doivent changer. Exactement. Et ça, c'est un autre niveau. Voilà. Au niveau de tout un chacun. Alors, dès lors, le travail et le processus d'introspection nous incombe. Exactement. À la personne qui accuse. C'est cela. En tout cas, merci, Grasse, pour cette histoire que tu as partagée aujourd'hui. Et surtout, merci à cette personne aussi qui nous a partagé son vécu. Merci à toi. Oui, merci à toi. Et qui a accepté que son vécu soit partagé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? En cas parlé, discutons, parlons et échangeons. Dites-nous vos avis, vos opinions, vos prises de position sur le sujet de cet épisode, mais aussi sur les différents thèmes ou différentes problématiques que vous souhaitez qu'on aborde dans le Encaperli Podcast. On les apprécie et on vous apprécie. Nous vous invitons également à vous abonner au podcast, à le partager et à nous suivre également sur Instagram à Bloom in Love Ministries pour être au courant de toutes nos sorties. D'ici notre prochain épisode, portez-vous merveilleusement et gracieusement. pour être au courant de toutes nos sorties. Merci à vous.